Bientôt, les sinistrés du drame dû à l'explosion des dépôts d'armes et munitions survenus les 4 mars 2012 en Pila, en plein cœur de Brazzaville, capitale de la République du Congo, drame ayant causé d'importants dégâts matériels, la destruction de plusieurs habitations et de nombreuses pertes en vies humaines seront relogées. C'est sur ces sites de Kintélé, un nouveau quartier situé au nord de Brazzaville, sur la nationale numéro 2, Brazzaville-Oyo, à quelques 20 km du centre-ville, que le gouvernement congolais, à travers la direction générale de grands travaux, est en train de construire 1000 logements sociaux destinés aux relogements des sinistrés d'Empila, regroupés provisoirement dans un camp aménagé dans l'arrondissement des Talangaï. Pendant son séjour de travail des 48 heures à Brazzaville, après la visite du lieu de drame en Pila, Joseph Kabila, dont le pays, la RDC, avait alors volé au secours des blessés de cette catastrophe, s'est rendu le même samedi, 19 janvier 2013, dans l'après-midi, sur les sites de Kintélé. Accompagné de sa délégation et de quelques officiels de la République du Congo, l'hôte des marques du président Denis Sassou Nguesso, accompagné de ces derniers, a sur place reçu les explications techniques du responsable de la direction générale de grands travaux, maîtres d'ouvrage, question certainement d'éclairer sa religion sur ce projet en cours d'exécution par une entreprise française, AB Construction, c'est surfinancement du gouvernement de la République du Congo. Outre 1000 habitations préfabriquées en un temps récord, il est prévu sur ces sites la construction d'un centre médical, d'une école et d'un air de jeu. Les directeurs généraux de l'Abbé Construction, Messier Alvi Lévy, expliquent. Ça c'est le projet de 1000 nouveaux quartiers, 1000 logements. C'est un projet de 1000 logements qui fait en 3 sortes de maison, 70 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Ici, le logement selon le gouvernement, c'est destiné au sinistre le 4 mars. La fin des travaux est prévue pour quoi ? Pour fin 2014, 2015, oui, fin des travaux. Actuellement, on a 400 logements qui sont déjà construits. Donc parmi les 400, il y a 250 qui sont déjà finis. Et j'espère que d'ici, le mois de fin de mars, il va y avoir 400 logements prêts.